Je m'appelle Chantal Billotte, pharmacienne d'officine. Au sein de Florène, je participe avec un petit groupe de contributeurs à l'inventaire des plantes vasculaires de Lorraine. Nous avons relevé des plantes intéressantes dans les anciennes carrières des fours à chaud d'Audinville situées près de Verdun. C'est de ce constat que je voudrais témoigner pour expliquer la dynamique naturelle constatée dans cette ancienne friche industrielle de libre reconquête végétale. On va ouvrir la manifestation avec un binôme. Chantal Billotte, au sein de Florène, est la représentante du département de la Meuse. Et puis, un jeune botaniste plein d'avenir, à qui on donne sa chance aujourd'hui, que je ne vous présente évidemment pas, et qui va nous parler d'expérimentation de revégétalisation de carrière après leur exploitation. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je remercie ce jeune botaniste de m'avoir associé à son travail. Le plan d'intervention, un petit historique de la réglementation, rappellera les lois et les règlements qui encadrent la réaffectation des carrières et la protection des espèces végétales distribuées dans ces milieux particuliers. Le contexte géologique rapprochera les assises calcaires des carrières d'Audinville, de Bainville-sur-Madon et de Villers-Saint-Étienne. Je témoignerai, pour ma part, de la reconquête végétale naturelle observée dans celle d'Audinville, tandis que François Vernier explicitera les travaux de restauration végétale menés à Bainville-sur-Madon. Et nous terminerons par une conclusion. Bien. Donc, nous allons faire ce petit historique de la réglementation. Donc, la loi du 2 janvier 1970, qui est traduite par l'article 106 du Code minier, fixe les conditions d'ouverture de carrières par autorisation préfectorale. Un rapport préliminaire sur la réhabilitation des carrières, donc du BRGM, du 30 avril 1973, présente les données recueillies concernant le problème des relations pouvant exister entre les travaux miniers et les carrières d'une part, et l'environnement d'autre part. Au regard de ce rapport, il est évident que certaines restaurations auront été des échecs au moins partiels. Transformation en terrain de golf, plantation d'arbres, parcours sportif ou pédagogique non entretenu. A partir des années 1970, la protection de la nature est mieux prise en compte dans les textes. Le 10 juillet 1976, nous avons donc la loi sur la protection de la nature. Le 20 décembre 1979, le décret relatif aux études d'impact et enquête publique. Le 4 janvier 1993, la loi relative aux carrières à cette nation classée pour la protection de la nature, les fameuses ICPE. Depuis 1983, les textes varient, viennent régulièrement préciser, compléter les mesures destinées à préserver les intérêts visés par l'article 1 de la loi de 1976, même si l'essentiel a été posé par cette loi et le décret du 21 septembre 1977. La dernière modification en date de cet été est fait obligation à l'exploitant de solliciter un organisme agréé qui aura à valider ou non la remise en état d'un site. Les carrières que nous allons présenter se trouvent sur les couches jurassiques de la Lorraine, constituées de calcaires. La calcaire d'Odinville surplombe la vallée de la Meuse, au sud-est de Verdun. Elle est scise sur les couches d'Oxfordienne, et plus précisément sur les calcaires Argovoro-Rassien. Elle était exploitée pour produire de la chaux. La carrière de Bainville se situe sur le plateau Sainte-Marbe, surplombant la vallée de la Moselle, au sud de Nancy, et exploite le calcaire du Bajossien inférieur. Elle est toujours exploitée pour reproduire des matériaux qui vont des gros blocs au concassé de divers diamètres. La carrière de Villet-Saint-Étienne, que nous citerons à la fin de ce propos, est assise sur les étages du Batonia inférieur et du Bajossien supérieur. Elle a été exploitée jusqu'en 1966, et le calcaire était exploité principalement pour la fabrication du carbonate de soude. Lors de cette intervention, nous aborderons deux voies possibles de restauration. La voie naturelle, que nous avons pu analyser sur les deux sites de Odinville et de Bainville-sur-Madon, et une voie par ensemencement en cours d'expérimentation sur le site de Bainville. A Odinville, l'exploitation des carrières de production de chausses sidérurgiques a cessé définitivement en 1985. L'établissement public foncier de la métropole Lorraine a procédé au démantèlement des installations industrielles en 1990 et à la remise en état du site. Le traitement des fronts de taille ramené à 15 mètres de hauteur est éboulé pour éviter les pentes trop abruptes. Les accès sont protégés par des merlons et des clôtures. Il y a stabilisation des terrils par plantation. Alors à Verdun, ça a été du pain noir qui a été mis dans les pentes. Le syndicat intercommunal Bérue-Odinville a vendu une moitié de l'emprise à des entrepreneurs, stockage de dépôts inertes pour le BTP, qui génèrent une centaine d'emplois. La carrière principale, celle que vous voyez sur l'image, représente le plus grand espace, 47 hectares. Elle est vendue à l'association culturelle reconnue d'utilité publique, Connaissance de la Meuse. Depuis 30 ans, cette association installe ses bureaux et elle propose dix représentations estivales d'un spectacle historique d'envergure installé en fond de carrière. Cela n'a provoqué qu'une pression humaine faible et occasionnelle, laissant les espaces de nature reprendre leur dynamique naturelle dans une friche industrielle peu remaniée depuis 1990. Dans le cadre de l'atlas de la flore vasculaire de Lorraine, notre petit groupe d'adhérents à Florraine a été autorisé, par connaissance de la Meuse, à faire des inventaires dans cet amphithéâtre minéral durant les printemps 2019 à 2022. La carrière semi-circulaire a été creusée dans l'arrondi des côtes de Meuse culminant à 329 mètres. Depuis le couvert végétal de la terrasse supérieure T4, les écoulements pluviaux entraînent l'humus, les limons, les semences, vers le bas. Les ruptures de pentes, les terrasses T3-T2-T1, les enfractuosités des éboulis, les retiennent de gradin en gradin. La connectivité décroît donc jusqu'aux carreaux calcaires drainants du fond de la carrière, recouverts d'une fine couche de cendrée de chaud compacté. La concavité de la fosse d'extraction, l'orientation et l'étagement des reliefs multiplient le nombre d'habitats propices à l'implantation d'espèces spécifiques dont certaines sont rares. Un arrêt sur image de quelques taxons propose une approche de la dynamique naturelle observée après 32 ans de libre reconquête végétale. Ibéry-Samara est omniprésente dans l'état de pierres fixes et mobiles, dans les milieux empierrés de la carrière et des terriles et à tous les niveaux. Nous avons évalué le nombre d'individus à plusieurs centaines. Considérés comme quasi menacés, NT sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire de Lorraine, la pérennité de cette espèce passe par la préservation de ses habitats et nécessite un suivi. Il en est de même pour Rumex scutatus qui s'implante en colonie, préférentiellement dans les pierriers de gros blocs qui ont servi à combler d'anciennes carrières, et pour Epipactis atrorubens, espèce calcaricole, qui insère son feuillage distique entre les pierres plates et dans les enfractuosités des fronts de taille. Bien que pour ces deux espèces classées LC, la préoccupation concernant leur pérennité soit moindre, l'évolution naturelle des milieux xérophiles vers des milieux moins arides nécessite également leur suivi. Durant les 60 ans d'exploitation, ce sont 13 millions de tonnes de pierres, de calcaire presque purs, qui ont été déposées sur le terril sud. Le terril sud se trouve hors carrière. Entre les alignements de pins noirs plantés pour stabiliser le chalin, un boisement pionnier de bouleaux, de trembles et de saules s'est installé de façon durable. L'évolution vers un peuplement boisé semble très au ralenti, et c'est au printemps que cette singularité paysagère d'évolution lente est la plus visible. Cependant, sous les pionniers, une station de Colutéa X-Media, évaluée à 30 individus en 2019, a colonisé la pente et une partie de la banquette haute du terril, portant le nombre d'individus à plus de 100 en 2022. Colutéa X-Media, hybride entre Colutéa arborescence et Orientalis, est une plante naturalisée d'origine horticole. Sa protection est donc sans objet. Cependant, souvent naturalisée depuis longtemps, l'interfertilité avec les populations sauvages de Colutéa arborescence l'éloigne progressivement des caractères de Colutéa orientalis et rend sa détermination difficile, d'autant plus que de nombreux cultivars étiquetés Colutéa arborescence en jardinerie correspondent, après vérification par culture, à Colutéa X-Media. C'est donc une station qui mérite vérification, dont il faut de toute façon suivre l'évolution, ce qui nécessite de connaître le devenir de ce terril situé sur le territoire communal d'Odinville. Rosa inodora est très rare en Lorraine et particulièrement en Meuse. Les données la concernant sont actuellement insuffisantes pour déterminer un niveau de protection. La présence de deux arbrisseaux de belle taille dans l'ourlet forestier des terrasses supérieures signe un reboisement déjà bien avancé du haut de la carrière. Trois pieds de Malvas et Tigera, classés LC sur la liste rouge Lorraine, mais rares et déterminantes de Znieff III, et trois pieds de Stachissanua, classés NT, quasi menacés, sur la liste rouge Lorraine, étaient présents en mai 2022 sur une pelouse de terre végétale formant l'arrondi des côtes de Meuse, mais qui est fauchée en juillet pour les besoins du spectacle, car sur cette pelouse, il y a la rampe d'éclairage du spectacle. Une concertation avec le président de connaissance de la Meuse a permis de prendre les mesures nécessaires qui devraient permettre de les retrouver la saison prochaine. Donc vous aviez Stachissanua. Si essayer de trouver à Odinville un copier-coller de la pelouse mésocérophile au départ des expérimentations de Bainville-sur-Madon est un exercice de style éloigné des réalités de terrain, on peut cependant noter que l'ensemble des taxons de cet inventaire phytosociologique se retrouvent dans l'espace d'Odinville, mais que la dynamique naturelle propre à chaque espèce les redistribue suivant leur affinité en micro-habitats multiples et dispersés. La repousse arbustive, à l'heure actuelle déjà bien avancée, a fragmenté les espaces des hauts de la carrière et des banquettes du terril sud en clairière où des micro-cortèges de dicotylédones mésocérophiles de poacées et d'orchidées ont pu trouver leur place. Nous passons à la carrière de Bainville-sur-Madon dont la liste principale des espèces est présentée. Les relevés phytosociologiques de cette zone en cours de recolonisation naturelle montrent une tendance vers une installation progressive du méso-bromion. En 2017, nous avons commencé un travail. Des relevés de profils pédologiques ont été faits sur les points que nous voyons ici, de 1 à 5. La petite flèche de report. Je pense que vous voyez les points. de telle façon à avoir des références. Ces relevés de profils pédologiques ont été faits par l'entreprise Microhumus. Et Florens est chargé des relevés phytosociologiques sur les points 1 à 4. Le point 5 étant sur le merlan. Le merlon, donc terre rapportée en limite de carrière, les relevés phytosociologiques ont permis d'établir la liste des espèces à introduire par ensemencement. Donc, ce que nous avons fait, nous avons d'abord mis en place des bacs, différents bacs, au printemps 2018. 4 bacs de 1 m² pour procéder à nos essais d'ensemencement. Ces bacs se différencient par le substrat. Pour le bac A, 3 cm de terre végétale ont été placés directement sur le remblay préalablement et ont été compactés sur 30 cm. ce que vous voyez ici. Ensuite, le bac B, nous avons mis 10 cm de terre végétale qui ont été placés sur 50 cm de mélange terre-pierre destiné à créer un drainage, lui-même reposant sur le remblay préalablement décompacté sur 30 cm de profondeur. Et pour les bacs C et D, ce sont 10 cm de terre végétale qui ont été placés sur 50 cm de mélange de terre-pierre reposant sur un géotextile drainant placé sur le remblay non décompacté. L'ensemencement des bacs A, B, C ont été réalisés avec des semences du commerce mélange fait à la demande avec des graines issues de plantes sauvages. Le bac D a été ensemencé par épandage de foin récolté à proximité. Ce foin est resté un mois sur le dispositif avant d'être retiré. Ensuite, nous sommes passés du fait de la réussite du dispositif et notamment de la mise en œuvre du bac D, entre autres. Tout ça nous a conduits à élargir l'expérimentation en mettant en place un pilote d'essai de 120 m² ensemencé par une récolte de foin réalisée en plusieurs fois pour obtenir une composition floristique se rapprochant plus de la composition initiale de la pelouse calcaire mésoxérophile du plateau de Sainte-Barbe. Cet essai positif nous conduit à envisager pour l'année à venir un passage à une reconstitution de pelouse calcaire sur 2000 m² puis les années suivantes sur un hectare. Voilà, et nous arrivons à la conclusion. la reconstitution des milieux s'oriente vers une restauration plus naturelle volonté des carriers à reconstituer des milieux détruits par leur extraction et la remise en état de ces terrains dans le périmètre de l'APPB du plateau de Sainte-Barbe qui est déjà en place et donc les parties qui seront ensemencées et reconstituées partiront vers cet APPB. A Odinville. A Odinville, ne pas intervenir sur la dynamique naturelle se traduirait à court terme par le refermement des milieux et la disparition de la biodiversité spécifique observée malgré l'opportunité d'occupation par connaissance de la Meuse qui est respectueuse du site. Le maintien de la biodiversité de ces quelques espèces qui ne sont pas protégées mais qui sont menacées passe par la sensibilisation des propriétaires privés, collectivités locales, services d'entretien à la richesse floristique de ces espaces et nécessite d'entreprendre une concertation entre les différents acteurs. D'autre part, nos relevés sont envoyés au conservatoire qui peut mettre en place si besoin un suivi ou une gestion conservatoire. Il est important aussi de veiller à ce que l'aspect économique ne prime pas sur l'aspect écologique. Il faut tout de même citer ici des dérives que nous connaissons aujourd'hui et dont les carrières ne sont pas obligatoirement responsables. Exemple, les carrières qui font l'objet de terrains équipés en fermes de panneaux solaires ou de dépôts de matériaux inertes de terrains de motocross d'extension de zones artisanales. Nous ne citerons qu'un exemple, celui de Villers-Saint-Étienne dont l'exploitation s'est arrêtée en 1966. Une partie de ces carrières a été plantée en panneaux dans lesquelles se trouvent de nombreuses orchidées et la très rare pyrole unilatérale Ortilia Segunda protégée en Lorraine qui pourrait être impactée par cette ferme de panneaux solaires. Le décret relatif aux études d'impact et enquête publique de 1979 prévoit cependant des études d'impact sur la flore et la faune lors de la mise en place de ces infrastructures. Mieux connaître l'évolution naturelle des espaces ouverts La loi du 10 juillet 1976 interdit la destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant. A Odinville en 1963 la découverte de la mâchoire inférieure d'un crocodilien bréviroste a été conservé au musée de la princerie à Verdun il mesure cette mâchoire et mesure 80 cm La direction régionale de l'environnement et l'établissement foncier local sollicité par le maire de Béru pour savoir si une protection était à envisager ont répondu que ces découvertes étaient intéressantes mais pas suffisamment pour établir une protection d'autant plus que le front de taille reste toujours accessible. Dans cette même commune lors de la dernière révision du PLU en 2010 la direction régionale de l'environnement avait évoqué la proximité très relative de la zone Natura 2000 qui est au fond de la vallée de la Meuse ce qui pourrait être tout à fait intéressant à suivre et c'est un argument en faveur de la libre recolonisation arbustive du haut de la carrière et du terril créant une trame vert et bleue un corridor écologique depuis la forêt climatique des côtes de Meuse proche de moins d'un kilomètre et la ripisilve qui borde le fleuve Meuse et le canal de l'Est. Enfin nous restons bien conscients de la fragilité dans l'espace et le temps de ces milieux semi-naturels qui tendent vers une forêt climatique mais qui peuvent évoluer vers des modèles encore inconnus liés aux dérèglements climatiques en cours. Merci de votre attention Merci beaucoup pour cette intervention qui montre aussi une des facettes de l'activité de Florène et de son dynamisme première question ici Merci ça fonctionne Eric Imbert de Montpellier donc merci pour votre commentaire sur final sur l'utilisation de ces sites restaurés ou en voie de renaturalisation donc en région Occitanie on a pas mal de problèmes avec ces fameux parcs photovoltaïques alors c'est le cas des anciennes carrières mais c'est aussi le cas des anciens délaissés d'autoroutes et puis bien entendu tous ces sites ont une certaine résilience donc ce sont maintenant des sites naturels qu'il faudrait éviter d'utiliser pour de nouvelles installations au passage le CCRPN Occitanie a produit un certain nombre d'autosaisines et d'avis sur ces questions qui ont circulé au CNPN etc donc si il y a des membres du CCRPN dans la salle et que vous n'êtes pas au courant essayez de retrouver ces documents vous me contactez pour aussi vous en autosaisir j'ai une question concernant la revégétalisation naturelle est-ce que vous avez aussi des relevés en dehors de l'ancienne carrière pour voir pour essayer de comparer pour avoir l'information sur la trajectoire en fait de revégétalisation est-ce que la communauté végétale que vous observez est la même ou s'orienterait vers une communauté identique ou est-ce que c'est une nouvelle communauté qui s'installe voilà bien je vais répondre parce qu'effectivement je travaille sur le sujet maintenant depuis quelques années avec la société des carrières de l'Est donc là on a un travail d'ailleurs très long à faire puisqu'on a un contrat entre guillemets de dix ans et donc la première partie j'ai fleuré je dirais qui était la partie remise en état par je dirais la nature en quelque sorte on s'aperçoit que sur ces relevés on a une tendance à aller justement vers la pelouse mésoxérophile tous les relevés montrent notamment l'apparition du bromopsis erecta ou bromus erectus selon les je dirais les référentiels donc là on voit en fin de compte une dynamique au niveau de cette recolonisation naturelle qui part justement vers ce mésobromion donc tout à fait naturellement et là j'ai dit au carrier surtout ne touchez plus rien ça sera naturellement et là sur la carrière de Bainville sur laquelle je travaille maintenant depuis plusieurs années on peut voir effectivement cette évolution et là il y a 3 hectares quand même sur les 20 hectares à reconstituer donc je leur ai dit là ne faites rien vous allez voir que petit à petit on aura cette reconstitution et on le voit très bien par les relevés phytosociologiques et par l'évolution alors là maintenant ce qu'on va faire c'est tous les 5 ans de refaire des relevés là-dessus pour bien suivre justement cette évolution là on pourra vous en dire plus je dirais dans 5 ans par exemple alors dans 5 ans on sera peut-être à Montpellier pour les convergences donc on pourra en reparler donc dans la vallée de la Meuse il y a 8 carrières qui se sont arrêtées à peu près toutes en même temps donc en 1980 85 90 au déclin de la sidérurgie lorraine parce qu'elles étaient liées financièrement directement aux aciéries et il n'y a plus que 2 carrières qui sont productives Sorci et Duny donc il y a encore beaucoup de travail pour notre groupe de contributeurs à l'Atlas parce que c'est vrai que nous n'avons fait nous n'avons étudié que la carrière d'Odinville et que cela mériterait d'ailleurs un approfondissement dans cette carrière même et le problème c'est de trouver les autorisations pour rentrer dans ces carrières parce que les mairies en général les communes les ont close interdites au public et il faut donc se rendre directement parlementé essayer de trouver des maires ou des collectivités locales favorables à ce qu'on pénètre dans ces endroits pour pouvoir les étudier une autre question à la salle et bien écoutez il nous reste à vous remercier pour cette intervention matinale merci et puis donc on va accueillir ah il y a une question pardon je suis désolé j'attends la photo je suis désolé Marie-Louise Marie-Louise Florene j'étais longtemps donc travaillée en conseil environnement bureau d'études pour les exploitants de granulats et donc je dois préciser une chose c'est que tous les exploitants de carrière dans leur étude d'impact doivent présenter une étude de réaménagement finale c'est le seul type d'industrie avec les centres d'enflouissement technique et donc ils doivent faire un phasage d'exploitation avec une évaluation du coût que cela donnera alors c'est intéressant parce que pour les avoir accompagnés il faut éviter le principe de green vaccine évidemment mais surtout utiliser au gérer donc parce que souvent pour que les camions puissent venir ne pas venir à vide souvent ils apportent des matériaux extérieurs donc il faut déjà vérifier au niveau des carrières l'apport d'espèces invasives qui peuvent arriver comme ça avec des terres extérieures et il faut aussi encourager à des fois se faire venir la nature naturellement c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher et qui est difficilement plus difficilement pour les entreprises présentable parce qu'il n'y a pas un coût correspondant mais c'est un objectif que en tant que bureau d'études on préconisait de plus en plus notamment utiliser les matériaux internes de l'entreprise notamment tout ce qui est le refus de l'exploitation des terres de découverte etc et donc qui permettent de préserver aussi les terres de décapage de telle sorte à pouvoir permettre la végétation originelle à se remettre en place et puis aussi des créations de nouveaux milieux des dalles par exemple des dalles calcaires à végétation oxérophile et aussi des éboulis calcaires qui peuvent se reconstituer de façon tout à fait naturelle merci beaucoup pour cette intervention voilà merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 ...